Générique Salut à tous, programme estival, la rédaction des sports vous propose, après avoir mis un peu d'ordre dans ses archives, de revivre ici une saison de hand en Morbihan. Alors il va être question du Lanester Handball évidemment, mais pas que, puisqu'en N3 nous avons également un Enbon-Locriste. Pour la Pré-Nationale, le Esplescope, le Lorient Handball et Bolochminé Handball sont également convoqués. Et puis pour l'excellence régionale, vous allez retrouver quelques performances du Handball Pays de Vannes et du Pays de Ré Handball. A tout de suite. Depuis quelques saisons, le Lanester Handball s'applique à faire cohabiter et son envie de jouer au plus haut niveau et sa difficulté à disposer d'un budget en adéquation avec son aspiration première. Une quadrature vérifiée cette année encore pour les violets qui se maintiennent en N1 à l'issue d'un exercice plein de promesses et de désillusions. En N3, Handball-Locriste poursuit sa maturation en assurant une quatrième place prometteuse pour l'avenir. Tandis qu'en Pré-Nationale, la bataille a fait rage dans les derbys entre Plescope, Bolochminé, Lorient et la réserve de Lanester. Si les verts de l'ESP manquent le podium de peu, la réserve de Lanester termine leader et rejoint le HLHB à l'étage au-dessus. Beaucoup moins alerte, Bolochminé s'est fait quelques frayeurs mais finit par se maintenir, contrairement à Lorient, rétrogradé en excellence régionale. A cet échelon, les Lorientais retrouveront le Handball-Pays de Vannes qui n'a pu sortir vainqueur de son match de barrage pour la montée, tout le contraire du Pays d'Orient-Handball qui monte d'un cran. A chaque début de saison, le Lanester Handball la joue prudent en annonçant le maintien en N1 pour objectif, tout en laissant la porte ouverte à toute bonne surprise. Cet exercice 2014-2015 n'a pas dérogé à la règle. Dans une poule rebattue au niveau incertain, c'est avec prudence que Lanester attaquait sa nouvelle saison au troisième échelon national. La poule a changé énormément, les équipes sont renforcées, il y a énormément de départs cette année et d'arrivées dans toutes les équipes, un peu dans tous les sens, que ce soit au niveau des joueurs ou au niveau des entraîneurs. Donc pour l'instant, on n'a pas forcément une idée de ce qu'on doit mettre derrière. Par contre, le championnat va commencer à nous donner une idée d'ici 5-6 matchs. Renforcée par quelques arrivées, parmi lesquelles le pivot Johan Mouniez et l'arrière d'expérience Ferli Boubala Yembi, de retour sous les couleurs morbionnaises d'ailleurs, le LHB débutait sa saison par un nul prometteur à Vernon, un des cadors de la poule, avant d'enchaîner sur une victoire de 5 buts à domicile dans le derby contre le CP Beren. À 4 buts, à 2 minutes 30, il ne nous manque un arrêt que Oleg fait et là on se dit c'est bon. Derrière, on se dit quand même, on se rassure et on se dit bon les gars, on va se concentrer quand même parce que ça peut aller vite. Ça peut aller vite, des erreurs défensives, trop vite en attaque. Et voilà, mais 2 minutes 30 avant la fin, quand Christy prend son dernier temps mort, on souffle un peu. Calmé par deux défaites de rang à Gonfreville et Pau, le LHB va alors réaliser une impressionnante série de 6 victoires contre Sainte, le Stade Valériquet, Ouassel mais aussi à Caen et à Nières et contre Bruges. Et encore une fois, on montre que cette année on a du mental et qu'on peut, en se serrant les coudes, aller les chercher ces victoires. L'équipe de Bruges, qui est quand même une bonne équipe, a résisté pendant 20 minutes, on a pris le large, on s'est mis bien à l'abri et puis après, un petit trou, on s'est fait peur. Le point faible de ce soir, c'est essayer de tenir vraiment, de tenir quoi qu'il se passe dans le match. On a bien vu les semaines d'avant, qu'on a été en train de courir après le score, on a été capable de tenir sur 5 minutes. Aujourd'hui, qu'on a été devant largement, le match a été trop facile, on a lâché trop tôt. Avant la trêve de Noël, le LHB est assis sur la deuxième place du championnat. Malheureusement, la belle série est stoppée nette en 2015. Les 4 matchs de janvier et février sont autant de défaites, à commencer par Nantes, qui vient s'imposer Saljanzay. Si je veux bien compter, on a 6 ou 7 tirs face à face au gardien qu'on loupe. On n'a plus les solutions, on baisse la tête, on se concentre plus sur l'arbitrage que sur ce qu'on a à faire dans le match. On oublie les consignes. On n'arrive plus à trouver le but en deuxième mi-temps. Pendant 5-10 minutes, on a un gros, gros creux. Et puis, on n'arrive pas à les contenir en défense, on a du mal sur leur shoot de loin. Au niveau des 1 contre 1, ils sont percutants, donc là, on a du mal. On n'a eu peut-être pas la grosse tête aujourd'hui, mais je trouve qu'on les a pris un tout petit peu du haut, ces jeunes joueurs de Nantes. On a été mis un tout petit peu à notre place par les jeunes. On s'est rendu compte qu'on n'est pas encore champion du monde, même si on a fait une bonne première partie de la saison. Et j'espère qu'on va tirer une bonne leçon et qu'on se remettra au travail à partir du lundi. Idem pour Vernon, le leader, qui repart avec une victoire de 6 buts face à l'Anne Esther, remis inéluctablement à sa place. On a eu du mal au début de la rencontre. On s'est proposé à imposer notre ligne, chose qu'on n'a pas réussi à faire. Et après, quand on est l'équipe du Vernon, avec un gabarit pareil, c'est difficile si on n'arrive pas à jouer plus vite que ce qu'on a fait aujourd'hui. Je trouve que c'est même eux qui ont imposé un rythme plus rapide que le nôtre. Donc à partir de là, c'est difficile de faire quoi que ce soit dans le match. Tandis que le CPB Rennes prend sa revanche et que Gonfreville s'impose à l'Anne Esther. Je pense qu'il faut remettre de la rigueur et puis continuer à travailler physiquement. Ce qu'on a montré, certaines séquences de jeu, à la fois au niveau attaque et défense, est largement satisfaisant. Mais pour pouvoir le répéter pendant 60 minutes, physiquement, il faut tenir. Donc pour l'instant, c'est un des soucis qu'on a à gérer. Les violets consomment leur débandade avec le départ de Christinelle Radulescu, figure du club pour en avoir porté les couleurs 8 saisons. Contraint de choisir entre sa passion, sa famille et ses obligations professionnelles, l'entraîneur des violets passe le relais. Après un court intérim, c'est Gaël Baron, le directeur sportif, qui reprend en main l'équipe première. Une équipe qui l'encadrait déjà avant le retour de Christie en 2013. Le niveau sur une saison, ils ne l'ont pas. Sur certains matchs, ils l'ont. Je pense qu'il faut répéter et répéter les entraînements, affiner les réglages, leur donner de la confiance. Ils ont de la qualité, mais ce n'est pas encore stabilisé. La seconde moitié de saison voit le LHB évoluer sur courant alternatif. Aux victoires contre Pau et Sainte, succèdent des défaites face à Bruges et Caen. Un nul contre le stade Valéry-Riquet et une dernière victoire à Ouassel lui assure toutefois un maintien confortable dans cet exercice. Exercice qui se solde par une dernière défaite à Nantes d'un petit but. Alors Cagnères était venu gâcher le dernier match à domicile en s'imposant 24-22. Ce soir, c'est quand même une faute professionnelle pour moi parce qu'on n'aurait pas dû perdre. On aurait dû mieux rentrer dans le match. A mon avis, si on avait mieux respecté les schémas tactiques en attaque et des plus transcendants, en étant un peu plus soudés en défense, ce match-là, on l'avait les doigts d'emmener. La Nester, en haut de classement sur la première partie de saison, s'est prise à rêver à jouer la montée en D2 avant d'être rattrapé par son quotidien. Résultat, le LHB se maintient en N1 en finissant une fois encore dans le ventre mou et devra en 2015-2016 remettre l'ouvrage sur le métier avec un changement de président en prime et peu de perspectives de renfort en vue. En National 3, Enbon Locriste se maintient sans trembler après avoir fait preuve de constance, enregistrant 6 victoires et 5 défaites lors de la poule allée. 5 victoires, 4 nuls et 2 revers sur la poule retour. Enbon Locriste termine 4e et retrouvera la réserve de la Nester dans sa poule en septembre après l'accession de celle-ci en N3. Moi j'ai réussi à cibler les postes où il y avait besoin de joueurs par rapport à nos carences. C'est vrai que les postes d'arrière latéraux, entre autres à gauche, on a besoin d'un joueur qui va nous marquer 6-7 buts à chaque match. Et Victor Bassely, pour raison d'étude, sera absent l'année prochaine, donc il me faut un arrière-droite gaucher. Donc du coup, on travaille sur ces deux postes-là. Je vais voir des matchs, j'ai ciblé les joueurs que je voulais, maintenant je vais commencer à rentrer en contact et on verra. Le championnat de pré-national a diversement souri aux équipes morbihanaises. Si la réserve de la Nester termine première et accède à la N3, le voisin l'orienté aura connu une saison beaucoup plus délicate, avec 5 victoires et 4 nuls pour 13 défaites synonymes de relégation en excellence régionale. Puis circonstances ont fait que beaucoup de blessés, donc on a 4 matchs nuls où on doit les gagner. Et voilà, ça se joue à ça. Et puis on perd des matchs aussi d'un but, même contre les hauts de tableau. Et puis voilà, donc c'est pas sur ce match-là que l'on descend, c'est sur l'année entière. Et puis des circonstances qui ont fait qu'on est à ce classement-là aujourd'hui. Sous la menace d'une relégation encore, Bolochminé a sauvé sa peau sur le fil, terminant 10e, juste devant l'Orient. Le BL qui a perdu son entraîneur, parti en cours de saison en National 2 à l'Oudeac avec l'aval de son président. Bolochminé donc a failli tout perdre et payer cher cette largesse d'esprit. Si on ne gagne pas le 10e, aller gagner le 1er, le 2e, il faudrait vraiment être couillus. Il faudrait être des hommes et puis aller au bout, aller au combat, aller à la gare pour essayer de maintenir ce niveau-là. On va essayer, de toute façon, on n'est pas encore morts. On n'est pas plebénèques, plebénèques qui sont fous, eux ils sont sûrs de leur destin. Nous, on a encore une petite chance, donc on va essayer de la saisir et puis d'aller au bout. Quatrième et dernier représentant morbiène de cette poule de prêt national, l'ESPlescope Handball. La formation du président Métayer termine la mieux classée, quatrième, forte de 12 succès et de nuls contre 10 défaites. En toute honnêteté, on est à notre place. On fera le bilan à la fin du mois de décembre, quand il restera plus de deux gros matchs à faire après le mois de janvier avec l'annester et champ de piste. Si on arrive au mois de décembre avec pas de défaite, on pourra abriguer peut-être une meilleure place que l'année dernière. Pour l'instant, je ne vais pas faire mon guirou, on ne va pas viser le maintien, mais on va viser une meilleure place que la quatrième place de l'année dernière. Enfin, en excellence régionale, le Handball Pays de Vannes et le Pays d'Or et Handball se sont disputés le droit d'accéder à l'étage supérieur. Victorieux de ce derby fratricide, les Alréens, en terminant premier de leur poule, ont pu prendre l'ascenseur pour le championnat de pré-national et venir défier Plescope et Bolochminé l'an prochain. J'ai joué crânement leur chance, on a été costauds, notre public nous a super bien soutenus, donc voilà, j'ai pas eu peur une seule seconde. On a un groupe, voilà, cette année on a gagné énormément de matchs, un peu à la dernière seconde. Je pense que ça fait deux ans qu'on meurt un peu à un ou deux points de la montée et je pense que voilà, on avait juste un petit point d'expérience en plus qui a fait qu'on a pu gérer les matchs au chaud, pardon, et là on l'a fait, voilà, de toute façon on n'avait pas le choix, on ne devait que gagner, on était sûr de gagner. Déception en revanche pour le HPV, battu à l'aller dans son match de barrage par Saint-Renand, les Vente, bien que vainqueurs du match retour, ont dû laisser les Finistériens filer en pré-national grâce à leur différence de but favorable. Voilà pour cette rétro handball, on se retrouve évidemment en septembre pour de nouvelles confrontations d'ici là, bel été à vous. Sous-titrage ST' 501